bonjour à tous et bien quand la forme est là tout va heureux après le quintet énorme de mardi de vous avoir trouvé ce mercredi le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux le quartier dans le désordre en 6 chevaux bon on va essayer de faire un coup de trois mais c'est très dur ce jeudi à l'onchamp avec de jeunes poulins et poulish donc c'est sur un point des sabots avec un indice de confiance d'un sur cinq que je vous propose ma sélection pour moi il ya un soleil dans la course 16 l'art déchoise avec la clémence du handicap heures et la meilleure chance et puis le nôtre marie montcini que j'aime bien avec théo bachelot me paraît également une sérieuse probabilité puis j'aime bien les noms rigolos vous allez voir il y en a plusieurs dans ma sélection dont l'as dans ce sioux et bien avec christophe soumillon qui est en super forme dans les quintets vous avez vu qu'il les gagne en ce moment les quintets et bien il va se transformer en indien il va faire roux et il va essayer de scalper tous ses adversaires sur le poteau il en est capable il est tellement en forme et puis moi je suis un fan de pascal barry qui est un entraîneur qui a une réussite extraordinaire avec les chevaux de trois ans et notamment dans les classiques et non pas dans les quintets dans ce sioux elle était certainement préparé pour les classiques pour l'instant elle court les quintets mais je pense qu'elle peut évoluer un niveau supérieur et puis il y en a un autre nom que j'aime bien c'est le 7 jojo junior alors lui un problème s'il court comme la dernière fois alors il n'a pas l'ombre d'une chance il va finir dernier de ce quintet mais s'il court comme l'avant dernière fois alors il peut se balader dans ce lot à vous de choisir le bon scénario ce numéro 7 n'est pas une base mais j'aime bien son nom je vous confie et j'espère qu'il ne fera pas comme la dernière fois qu'il ne va pas nous faire plonger le 14 en bas de tableau bien c'est la deuxième cartouche le dernier qui est qui a toutes les chances de gagner la course puisqu'il entraîne l'ardéchoise mais son thomas shell bay ce numéro 14 me plaît bien avec un jockey qu'on voit peu dans les quintets la décharge le cheval vaut mieux que sa dernière huitième place il peut se racheter à belle côte il est annoncé à 22 contre et puis le 11 4 en hommage à mes deux chats et puis obligé de mettre le 11 4 j'ai deux chats à la maison les deux mascottes des pronos du coeur ma petite lucie miraculée qui était tombé par le passé par la fenêtre que l'on a sauvé qui est toujours là comme quoi il faut prendre soin des animaux et elle nous avait coûté des mille et des cents les vétérinaires voulaient l'achever et puis nous on aime tellement notre chat qu'on a dit non et on a pas dépensé beaucoup d'argent pour la sauver et puis notre petite lucie est toujours là comme quoi il faut pas regarder la dépense pour sauver un cheval et je salue ceux qui m'ont alerté qui ont lancé une cagnotte pour sauver aussi un cheval qui a besoin de soins et ben sont en phase de de ressusciter aussi leur cheval donc chapeau chapeau à vous donc ce quatre je suis obligé pour lucie mon petit bibou de les maîtres le cheval plus sérieusement est très bien il est bon la dernière course est magnifique monté par michael bazar barzalona allez on sort nos griffes et on joue le numéro 11 et puis une petite découverte encore oui je mets des côtes c'est un cheval qui est annoncé à 28 contre 1 ce de mac tenet je sens bien il a le 3 à la corde c'est un cheval qui n'a pas encore montré sa vraie valeur aux yeux du handicap et peut-être qu'il vaut mieux qu'un quintet attention danger c'est un coup de poker que je vous propose et puis il y en a un autre le dernier alors là je me suis lâché aujourd'hui avec les noms rigolos il s'appelle fou furieux c'est le numéro 13 vous allez dire ouah mais je remarque qu'il est fou furieux il nous met un cheval à 38 contre mais je remarque qu'il faut furieux n'oubliez pas que mardi je vous ai mis le 12 à 53 contre 1 0 citation dans la presse hippique spécialisée et le cheval 3e à 53 contre 1 donc vous l'avez vu je prends des risques je les assume pour trouver des toccards et les maîtres il faut aussi que je prenne le risque d'enlever des favoriser certains d'entre vous s'amusent toujours à me dire jean marc vous avez oublié tel et tel numéro non je n'oublie pas les chevaux simplement je fais des choix et moi je préfère vous faire rentrer ce fou furieux le numéro 13 dans ma sélection comme le 12 mardi pour essayer de vous faire gagner plus gros plutôt que de vous mettre un favori que vous trouvez dans toute la presse spécialisée qui ne va pas vous apporter une information de la part jean marc ce fou furieux je vais repérer l'année dernière il est décevant mais nicolas collory attention il sait quand il engage un cheval dans les quintets parce que non il en court beaucoup donc s'il langage et qu'il estime que son cheval à la pointure d'un quintet et vous savez je suis un fan d'édit ardoin puis l'animal a tiré le 1 allez soyons tous des fous furieux et jouons le 13 des fois qu'ils nous portent bonheur 10 d'épamé 10 10 11 12 15 15 15